Comment diagnostiquer une pathologie hémorroïdaire ? La maladie hémorroïdaire se manifeste par un saignement, un prolapsus, des douleurs ou un prurite. Ces différents symptômes peuvent être isolés ou associés. Ils peuvent correspondre à une autre pathologie, ce qui implique un examen proctologique à réaliser en décubitus latéral gauche, ou mieux en position genu-pectorale. Inspection de la marge anale avec déplissement des plis radiés à la recherche de lésions dermatologiques, fissures anales, collection, tumeurs, toucher anal puis rectal après avoir informé le patient à la recherche d'une collection. Une masse suspecte du canal anal, ou du bas rectum, puis anuscopie permettant de visualiser les plexus hémorroïdaire. D'abord on va faire un petit rappel anatomique. Les hémorroïdes sont des formations vasculaires normales de l'anus. Rectum Marge anale Muqueuse glandulaire Muqueuse malpigaine La ligne pectinée On distingue les hémorroïdes internes situés dans la partie haute du canal anal et les hémorroïdes externes situés en dessous la ligne pectinée, sous la peau de la marge anale. Classification des hémorroïdes internes Les hémorroïdes sont classés en 4 grades, de Golguet Grade 1 Hémorroïdes congestives non prolabées Grade 2 Hémorroïdes se prolabant lors de la défecation, ou lors d'un effort, et se réintégrant spontanément, après le passage de la selle. Grade 3 Hémorroïdes se prolabant lors de la défecation, ou lors d'un effort, et nécessitant une réintégration manuelle. Grade 4 Hémorroïdes prolabées en permanence, ne pouvant pas se réintégrer manuellement. Maintenant, on va passer au traitement des hémorroïdes, il existe 4 situations et 4 ordonnances type à proposer. Première prescription Thrombose hémorroïdes externe avec constipation Application des bains de siège Movicol 4 à 6 sachets par jour Selon le transit, en évitant les efforts de pousser Titanorène pommade, une application 2 fois par jour sur le suppositoire Titanorène suppositoire, une application 2 fois par jour Prophénide 200 mg à libération prolongée Kétoprofène, un comprimé au milieu des repas Doliprane comprimé à 1 g, 2 comprimés, 3 fois par jour, selon les douleurs QSP 10 jours S'il n'y a pas d'amélioration, réexaminez pour l'excision de la thrombose Deuxième prescription En cas de thrombose hémorroïdaire externe, au cours du troisième trimestre, ou en postpartum et en période d'allaitement Mais m'ordonnance que celle de la première prescription sauf cortensile, à la place du prophénide Application des bains de siège Movicol 4 à 6 sachets par jour Selon le transit, en évitant les efforts de pousser Titanorène pommade, une application 2 fois par jour sur le suppositoire Titanorène suppositoire, une application 2 fois par jour Cortensile 40 mg par jour QSP 5 jours Doliprane comprimé à 1 g, 2 comprimés, 3 fois par jour, selon les douleurs QSP 10 jours Troisième prescription Thrombose hémorroïdaire externe Postpartum immédiate En absence d'allaitement Application des bains de siège Movicol 4 à 6 sachets par jour Selon le transit, en évitant les efforts de pousser Titanorène pommade, une application 2 fois par jour sur le suppositoire Titanorène suppositoire, une application 2 fois par jour Prophénida libération prolongée Ketoprofène, un comprimé au milieu des repas Doliprane comprimé à 1 g, 2 comprimés, 3 fois par jour, selon les douleurs QSP 10 jours Quatrième prescription Hémorroïde interne hémorragique grade 1 ou 2, avec une constipation Tout d'abord, s'agit-il bien d'un saignement hémorroïdaire, sinon, il faut faire une coloscopie Movicol sachet 4 à 6 sachets par jour en évitant les efforts de pousser Proctologue A base de trimébutyne, plus ruscogénine, en pommade Une application 2 fois par jour Proctologue, en suppositoire 1 suppo 2 fois par jour en appliquant la pommade sur le suppositoire QSP 3 semaines Revenir, si persistance des saignements, indication d'un traitement instrumental Nous vous rappelons, en ce qui concerne les ordonnances type, l'objectif est de fournir des informations sur l'état actuel de la recherche Il est très difficile pour chaque professionnel de santé d'assimiler toutes les informations nouvelles apportées par la littérature scientifique D'en faire la synthèse critique et de l'incorporer dans sa pratique quotidienne L'élaboration de recommandations professionnelles fait partie des réponses à ce défi de la médecine et vise à améliorer en permanence la qualité de soins prodigués par les professionnels de santé Vos commentaires sont les bienvenus pour critiquer et ou proposer des nouvelles recommandations récentes pour la mise à jour Merci d'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook A très bientôt pour d'autres vidéos